Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, le podcast de débat autour du manga. Après nos 14 meilleurs mangas de 2022, après nos coups de cœur perso de la semaine dernière, enfin de l'an dernier, mais qu'on a fait la semaine dernière, voici maintenant le top des rééditions de ces derniers mois. On a choisi 10 rééditions de manga et nous allons en discuter dans leur avenir, mais le choix n'était pas évident pour une bonne raison, toutes les rééditions concernent d'excellentes œuvres. Bah oui, normalement on réédite pas à un truc sans intérêt, mais il y a peu de chance, certains ont essayé. À part, non. Allez, allez. Tu vois qu'il avait déjà un nom à donner et tout. Il y a une cartouche qui allait partie. Donc non, mais ce qu'on vous propose dans cette émission, c'est pas à proprement parler à un classement, mais on va profiter pour parler du monde de l'édition et pour parler de ces excellentes œuvres. On a quand même retenu 10 rééditions de manga, malgré tout, on a fait le boulot quelque part. Une réédition, c'est quoi ? C'est un manga qui a été édité une fois, qui n'est plus disponible ou pas, qui peut l'être encore. Oui, ça peut coexister. Et qui est proposé dans un nouveau format. Oui, tout simplement, c'est même un nouvel EAN, c'est-à-dire que c'est un nouveau produit, un nouveau livre. Et donc, comme vous le disiez, ça peut cohabiter, ça peut remplacer une édition ancienne qui n'est plus commercialisée ou qui n'est plus dispo et dont les réimpressions sont tellement faibles que les éditeurs ne les feront jamais. Et du coup, une réédition, c'est l'occasion de donner un coup de frais sur la série, soit l'inscrire dans une dimension patrimoniale. Avec des formats un peu plus luxe, comme les Tezuka, par exemple. Et ça, après, c'est un choix éditorial selon qu'est-ce qu'on veut faire de cette oeuvre. Est-ce qu'on veut en faire une série de fonds, enfin une série de grand public de fonds ? Est-ce qu'on veut en faire une oeuvre patrimoniale ? Ou est-ce qu'on veut juste la réinjecter dans le marché du livre ? Parce que ça peut être aussi ça, ça sera le cas de... Oui, parce qu'une réédition, c'est une nouveauté aussi en soi. Donc du coup, ça permet aussi à l'éditeur de communiquer sur cette série une nouvelle fois. Et de la faire remonter sur la table des librairies. Un espace qui est dur à acheter. Oui, c'est ça. Vous le voyez tous, ces tables avec toutes les nouveautés, ou ces stands avec toutes les nouveautés chez votre libraire. Ça, les éditeurs se battent pour l'avoir. Et de temps en temps, ils réussissent à placer leur réédition dessus. Restez donc bien avec nous. On revient après le générique dans la cinquième de Couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on a rien d'autre à faire. On ne peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète. L'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez, bata ! Oh, this new crazy mother... Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième de Couve, l'émission de débat autour du manga. Nous allons cette semaine disséquer, dépecer, charcuter et aimer les rééditions de manga. Ça, vous l'avez compris, nous sommes trois aujourd'hui. Messieurs, vous êtes donc les guerriers de la réédition. Vous allez bien ? Oui, mon général. Oui, Maximilien. Général Maximus, pardon. Je vous disais, pourquoi Cagnard ne parle pas ? Merde un fils assassiné. Remonte ma chaussette. Épouille d'une femme assassinée. Remonte tes chaussettes et réajuste ton... Arrête de me faire passer pour un vieux. Je n'ai pas dit que je remontais mes chaussettes jusqu'à mon nombril. Je remonte une chaussette. Hashtag 5DC pour réagir aux chaussettes de Cagnard. Discord, Facebook, Insta, Twitter. Cherchez, vous nous trouverez, comme d'habitude, pour ne rater aucun épisode et nous soutenir. Pensez à vous abonner sur vos plateformes d'écoute habituelles, à liker nos posts, même si vous les détestez. C'est sympa, ça nous soutient. Et puis pensez à venir nous voir sur le blog, la5emdecouv.fr. On ne le dit pas assez souvent, ça. C'est vrai qu'on a un blog. La5emdecouv.fr avec toutes les émissions. En fait, on poste les émissions dessus pour qu'ensuite ça aille sur toutes les appels. C'est la source de tout. C'est la source de tout, exactement. Si vous voulez nous détruire, c'est là-bas qu'il faut aller. Oui. Non, il y a des sauvegardes. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Si vous êtes des hackers russes, hein les hackers, on vous voit. Alors, parlons non pas de hacking, puisqu'il n'en est pas question. Peut-être à un moment donné. Oui, en fait, peut-être. Avec le premier manga dont on veut parler dans cette émission, c'est enfin la réédition de Phoenix. Celle-ci, on l'attendait. On l'a attendue pendant deux ans. Et puis voilà, ça y est, elle est arrivée. On peut enfin la lire. Dans un sens qui est très intéressant en plus, puisque Phoenix sont plusieurs histoires qui ont été écrites par Osamu Tezuka. Et c'est l'histoire de la vie. Comme dirait l'autre. Et ça peut se lire dans plusieurs sens, parce que c'est plusieurs petites histoires, mais qui se rejoignent et qui ont un point commun. C'est cet oiseau, le Phoenix. Et on est quand même super content d'avoir ce livre sur les formats qui vendent la collection des autres Tezuka. On a un truc qui est complet. On est une belle bibliothèque maintenant. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, c'était surtout pour le... Finalement, les rééditions, on peut les attendre par rapport aux objets. Parce que, comme on disait en intro, il y a des rééditions patrimoniales qui proposent des oeuvres dans des formats luxe. Là, le truc, c'est que le format, on le connaissait, puisque c'est dans la collection Tezuka. Donc, finalement, l'objet n'a pas surpris agréablement ou désagréablement. C'est juste que là, ce qu'on attendait, c'est l'oeuvre en elle-même qu'on attendait depuis longtemps. Parce qu'en plus, Phoenix, c'est vrai que c'est une oeuvre qui devenait introuvable. Donc là, on peut enfin apprécier cette oeuvre hors norme, à la fois dans l'histoire du manga et dans la carrière de Tezuka. Je pense même que c'est un très bon Tezuka pour commencer, bien que ça soit complexe, bien que ça soit un peu long. Mais on n'est pas obligé de tout lire pour l'apprécier. Ça peut aussi se picorer. Et puis, c'est tellement abouti. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi l'oeuvre dans laquelle il l'expérimentait vachement. Parce que c'est aussi le fait que ce soit des histoires finalement courtes. Il y avait aussi, je pense, dans sa tête, un côté un peu laboratoire. J'expérimente des choses en matière de narration, etc. Et donc, c'est vrai que si on veut avoir le Tezuka game total, il est dans cette oeuvre. Parce qu'en fait, c'est là où il est allé le plus loin, je pense, en termes de narration. En le relisant, là, en 2022, il y a vraiment des moments où je me suis dit, c'est pas possible. Il savait ce qui se passait là, en ce moment. Il a vu des choses, il imaginait, il projetait des choses qui se sont réalisées. Et il y a des réflexions dans ce manga qui me paraissent tellement actuelles. Et c'est ça qui est intéressant quand on lit des grandes oeuvres de fantaisie, de fantastique, de science-fiction, comme c'est le cas pour Phoenix. Mais c'est fou de se dire, mais quel artiste, mais quel personnage. Et puis en plus, il s'amuse avec les cases. Ouais, c'est ça. Il s'amuse, il expérimente pas mal de choses, même dans la mise en scène et dans la narration. Donc ouais, ça fait vraiment partie des bouquins à lire. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait commencer cette émission en parlant de Phoenix. Il faut se souvenir que Phoenix existe. Et donc, à un moment donné, c'est peut-être pas le moment pour vous, en tant que lecteur, de vous diriger vers un Tezuka. Mais voilà, gardez-le en tête le jour où vous pensez que ce sera le moment. Bah ouais, carrément. Et voilà, en fait, ce qui compte, c'est de se dire, cette oeuvre existe et elle est disponible maintenant en France. Ce qui n'était pas le cas avant. Et donc franchement, rien que pour ça, c'est trop bien. Et j'aurais presque envie de dire, profitez-en tant qu'elle est disponible. Mais a priori, ils en ont fait suffisamment pour qu'elle soit disponible. Phoenix, c'est aux éditions Delcourt. Ton cam, on change de crèmerie pour aller chez Panini Manga pour la troisième ou quatrième réédition, je pense, de Planète. Une mise en avant qui est bien heureuse. Parce que je ne l'attendais pas. Je ne la demandais pas. Puisque Planète était toujours dispo. Puis finalement, elle est arrivée, j'étais content. Bah moi, j'étais même doublement content. Parce que pour le tome 1, si vous vous souvenez, ils avaient fait une édition spéciale avec une couverture dessinée par Mathieu Babelet, auteur de Bande dessinée française. Et c'était une édition limitée. Donc je l'avais ratée au moment où elle était sortie. Et j'avais un peu peur de me dire, merde, je l'aurais pu. Et en fait, je l'ai achetée à Japan Expo. Et du coup, ils en avaient encore en stock, a priori. Puisque sur le stand, il y en avait plein. Et à tel point que j'ai même failli me tromper quand je l'ai achetée à Japan. J'ai failli acheter deux fois le tome 1 parce que j'avais pas compris qu'il y en avait un, c'était la couve de Mathieu et l'autre, c'était la couve normale. Et je me suis dit que c'était tome 1, tome 2. Et après, je regarde, je dis, mais je comprends pas. Ah oui, d'accord, ok. Et après, j'ai vérifié. Et du coup, j'étais content de pouvoir m'acheter la version avec la couverture. C'est vraiment pas un mec du collector, Robin. Tu lui donnes une coup alternative, il fait, qu'est-ce que c'est que ça ? Je panique. Parce qu'il faut que j'achète les deux ou pas ? Tu sais qu'avec Johnny, on a acheté quand même les deux tome 1. Mais faudrait que tu l'accompagnes parce que j'ai peur qu'il se fasse un peu bully, tu vois, sur les salons. Toi au moins, Dlo et toi, vous connaissez bien. Ça serait bien qu'il se fasse pas arnaquer quand même, tu vois. Mais après, j'étais aussi content parce que... Il est content, Robin. Parce que l'édition précédente, qui était la grosse intégrale, qui était chouette, mais qui était vraiment pas pratique pour lire. Moi, je trouve que là, l'avoir refait dans ce format, moi, je trouve que c'est vraiment le format idéal pour les rééditions au sens large. Mais genre, pour une oeuvre comme ça, c'est le format 20th Century Boys, l'espèce de format un peu grand, souple, mais en format quand même bon, gros, beau teint de 500 pages. Et je trouve ça trop bien d'y avoir accès sous ce format-là parce que je trouve que c'est un format qui, à la fois, rend hommage au dessin et à l'oeuvre et à la qualité de l'artiste. Et je trouve qu'en plus, c'est un format qui est agréable à lire, quoi. Contrairement à la grosse intégrale. C'est un peu le format gagnant de ces deux, trois dernières années. Ouais, moi, franchement, clairement, c'est le format le mieux. Parce que Planet, 20th Century Boys, Eden, Banana Fish, je sais pas, Nini. Mais ensuite, tu vois, par exemple, chez Kana, quand ils ont fait le Naruto et ils l'ont fait dans ce format-là. Et puis Glena, quand ils sont partis sur Sanctuary, c'est des manga dont on va parler dans quelques instants. Ils sont aussi partis sur ce format-là. Moi, c'est pas mon préféré. Ah ouais ? Non, je suis pas complètement convaincu par ce format que je trouve un peu lourd dans les mains. Moi, je trouve qu'il est... Moi, tu vois, justement, à titre personnel, c'est vraiment le format idéal, quoi. C'est un bon bouquin, quoi. Et en même temps, qui est pas inconfortable à lire, je trouve. Ouais, je suis d'accord. T'as le côté noble, qui rend hommage au bouquin, et le côté pratique. Et c'était le problème qu'il y avait avec la précédente édition de Planet. Mais c'est vrai que Planet, dans toute cette liste de réédition, moi, c'est un peu comme toi, Max. C'est un manga que j'ai tout le temps vu, en fait. Il était tout le temps là. Il avait tout le temps droit à une réédition. C'est un classique. On en a parlé dans le plan d'édition. Ouais, c'est ça. Tout le monde connaît à peu près de quoi parle Planet. Mais en même temps, là, on est pile dans le cas de la réédition, en fait, qui va juste remettre en avant un titre. C'était pas un échec. Le titre était pas introuvable non plus. Mais c'est juste question de remettre en avant le travail d'un auteur. Et je pense que dans le cas de cet auteur, t'as plein de manières de le faire. Un nouveau tome de Vineland qui sort. Une nouvelle saison de Vineland Saga qui sort. Bon, c'est toujours le moment de rappeler qu'avant Vineland Saga, il avait fait Planet. Et donc, ouais, je sais pas. Elle continue à vivre, cette réédition. Mais je trouve que, artistiquement parlant, c'est bien de faire ce genre de choses. C'est bien. Juste pour revenir sur l'objet en lui-même, tu disais c'est noble. Moi, dans ma tête de lecteur, c'est noble quand j'ai une couverture cartonnée. Je m'en doutais. Il me faut du dur, là. J'ai envie de taper sur le micro, mais ça va faire un bruit très désagréable. Mais il me faut un truc solide. Ouais, je sais pas. Et si c'est souple, c'est pas solide. Je sais pas, je sais pas. Moi, je suis un petit peu tiraillé parce que je suis de l'école comics, donc j'aime beaucoup le cartonné, le rigide. Mais en même temps, je sais que le rigide a ses limites qui sont la taille du bouquin, en fait. Et quand il y a une trop grosse pagination, ça devient vraiment un enfer à lire. Et vraiment, l'édition de Planète, elle était reloue à lire. Ouais, mais tu vois, par exemple, l'édition de Phoenix, qui, elle, est en couverture dure, elle me pose pas de problème à la lecture. Alors, c'est pas le genre de manga que je vais effectivement aller lire dans le métro ou que je vais embarquer. Ouais, tu la transportes pas. C'est un manga que tu lis de côté dans ton lit, tu sais, genre vraiment, tu le poses sur le lit et tu le... Ouais, non, alors moi, j'ai des tables basses et je m'assois par terre. Mais peu importe. De toute façon, on a des BD qui pèsent lourd aussi et ça, c'est pas le problème. Puis il y a eu d'autres livres très lourds, comme les dictionnaires, par exemple, qu'on lit très souvent et qui font ce poids. Mais voilà, le souple, je lui vois pas un côté très noble. Alors moi, c'est marrant parce qu'à l'inverse, je trouve que le cartonné et le manga, c'est un peu... Ça va pas trop ensemble pour moi, quoi. Même si c'est du prestige, tu vois. Alors, sur les Tezuka, je m'y suis fait, il n'y a pas de problème. Mais ne serait-ce que même lire un livre cartonné dans le sens manga, c'est bizarre pour moi, tu vois. Parce que pour moi, le cartonné, c'est de la BD ou du comics et ça se lit du coup dans l'autre sens. Mais c'est... Non. Voilà. C'est vraiment psychologique. C'est vraiment psychologique. Après, c'est vraiment un truc... Toi, je pense que t'aimes bien la version papa du livre, tu vois. Tu veux, là, dans la bibliothèque, j'avoue que c'est beau, la version cartonnée comme ça, c'est beau en bibliothèque. Mais c'est... Toi, tu veux le manga d'adulte. Et pas porno, mais... Non, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a deux ans, quand Pika a décidé de rééditer Tous et l'Hormone, ils se sont pas adressés aux jeunes lecteurs de manga. Ils se sont dit, OK, on va faire plaisir aux vieux comme Maxime. On va leur mettre du cartonné bien dur, mais sur des petits formats. Et ils vont avoir leur beau Sailor Moon avec la petite ficelle qui dépasse. Et ils seront contents. C'était un peu bizarre, non ? Non, c'est vachement bien comme manga Sailor Moon. Je sais pas, ça me fait penser lors des clubs des 7, les vieilles éditions de romans qui étaient cartonnées, mais poches, quoi. Ouais, mais bas de gamme. Oh, ça, c'est toi qui le dis. Ah, si. Non, non, c'était dégueulasse. Je t'es sûr que la fabrication, elle est bas de gamme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que chez le moindre bouquiniste t'en trouves et elles sont toutes défoncées. Ouais. Donc, la ficelle qui dépasse, on appelle ça le signet, je crois. Oui, tout à fait. Mais je préfère que tout le monde me comprenne. Est-ce qu'on va se comprendre si on parle de Sanctuary ? Sanctuary, excellent manga qu'on avait un peu oublié. Lui aussi, on l'attendait pas. Et puis finalement, avec l'arrivée de Trillion Game, Glenna a eu la bonne idée de le ressortir. Et ça, c'est un manga qui t'a bien marqué cette année aussi, Kanya. Ah bah, j'avoue que moi, je l'attendais un petit peu, ce titre parce que c'est la même, c'est le genre de titre que je voyais beaucoup quand j'étais plus jeune. Mais j'avais absolument pas les moyens de me lâcher d'une. Et puis, la vie est une question de choix. Tu choisis tes séries. Et j'avais un peu l'impression qu'il allait disparaître dans les limbes. Du coup, quand ça a été annoncé qu'il allait être édité, j'avoue que moi, j'étais vraiment très content. Alors, j'avais déjà lu un tome à l'époque. J'avais pas compris grand-chose. Mais du coup, j'ai été content de pouvoir le lire maintenant, en fait. Maintenant, avec les connaissances que j'ai, que ça soit en films mafieux, en comics mafieux, j'étais content d'avoir ce bouquin qui est vieux, mais qui, pour moi, fait vraiment partie déjà des ouvrages cultes sur la mafia. Enfin, mafia, gouvernement, évidemment, on mélange tout ça. Et puis, là, je trouve que ça rend vraiment hommage aux dessins. Les dessins, ils sont magnifiques, ils sont un petit peu vieux et tout. Enfin, j'adore ça. J'ai vraiment l'impression de voyager dans le temps. Et en plus, c'est une couverture souple. Donc, ça me va encore plus. Et tu me parlais, tu te moquais de moi en parlant de manga d'adulte. Là, c'est du dessin pour adulte. Tu sais, tu vois, c'est du... Alors, déjà, il y a beaucoup de filles... Oui, il y a un peu de filles. Pas tant, pas tant. Ah, si, si, il y en a... Vous êtes vraiment devenus un peu... En fait, quand tu comptes, vraiment, c'est juste pas forcément... Il y a des filles dénudées un peu tout le long du manga. Ouais, mais à quoi elle ressemble, ta vie, toi ? Attends, il y a même une onomatopée de pouicage de seins. Donc, c'est quand même adulte, hein ? Non, non, mais adulte dans le sens où on est sur du sign-in pur et dur. Oui, et puis du sign-in qui va t'expliquer des concepts économiques, le concept de la crise immobilière et tout. Donc, c'est bizarrement passionnant alors que ça devrait être chiant pourtant. Mais bon, là, en fait, c'est comme si t'avais un documentaire sur les bas-fonds, tu vois, de l'immobilier ou du gouvernement au Japon. Et du coup, c'est passionnant. Fait par ce dessinateur-là, moi, je trouve ça passionnant. Puis ça a été créé au tout début des années 90. Donc, eux, ils étaient en plein dedans. Et puis, on est sur fond de pègres japonaises. Et c'est aussi un outil pour raconter les histoires qui est aussi formidable. Histoire racontée par Bu Ronson, qui est dessinée par Yuchi Ikigami, qui dessine donc aussi Trillion Game et qui, avec Inagaki, est invité cette année à Angoulême. Donc, on devrait avoir quelques retours de ce qu'ils font. Et normalement, on devrait même avoir quelques informations dans la cinquième de couve après Angoulême. On devrait peut-être avoir la chance de pouvoir poser une ou deux questions à Inagaki et à Ikigami et de pouvoir éventuellement, on est toujours à prendre des pincettes, mais pouvoir vous les faire écouter et faire écouter la voix de ces deux géants du manga. Je choisis bien tes questions quand même, Max. S'il n'y en a que deux, lui ne demande pas des trucs bizarres. Non, mais ne t'inquiète pas, j'ai demandé à Johnny de faire les questions. Tout va bien. Sanctuary, c'est une édition. Glen a autre réédition. Est-ce que, d'ailleurs, grâce à cette réédition, et on en parlait la semaine dernière, ce n'est pas l'année Tsutomu Takahashi où c'est peut-être annonciateur de l'année prochaine, enfin de cette année-là, qui sera celle de Tsutomu Takahashi, parce qu'on commence à voir presque son oeuvre au complet. Là, j'ai décidé de choisir Soul Keeper, qui est un super manga, et là aussi, les questions de politique, d'ailleurs. Ouais, c'est peut-être le titre le moins connu de la liste en même temps. Je pense, ouais. Et là, on n'est pas dans le cadre d'une réédition en ultra collector. C'est vraiment une pure réédition. J'ai l'impression que même la fabrication ressemble à la vieille fabrication qui avait... C'était Chez Panini à l'époque ? Ouais, c'était Chez Panini, mais là, on s'inscrit dans la collection dont on parlait tout à l'heure avec Planète. C'est à peu près le même format ou que Shido. Ouais, peut-être plus que Shido. C'est plus proche de Shido vu que c'est un petit peu plus petit. Moi, écoute, j'étais super content parce que tout pareil, un manga que j'ai vu passer devant moi vachement souvent, mais que je n'avais jamais lu. Peut-être parce que j'avais aussi ce blocage de me dire « Ouh là, ça ressemble à du manga d'adulte, tout ça. » Je ne sais pas si j'étais prêt. Pourtant, à l'époque, c'était du Young Jump. Donc, on était vraiment sur la cible juste après le Shonen Jump. Ouais, mais tu vois, comme Sido, à l'époque, je ne l'avais pas lu non plus. Je pense que mon cerveau avait fait un blocage en me disant « Trop tôt, attends un petit peu, mets ton argent sur Naruto plus tôt et continue. » Et Tsutogumu Takahashi a eu d'autres rééditions cette année. Donc, on a parlé... La semaine dernière, on a parlé de quoi ? On a parlé de Black Box. C'est ça. On parle de Sido tout le temps. C'était une nouveauté. Sido, Blue Heaven a été réédité cette année. Neune est toujours... Ah non, je crois qu'il y a plein de trous pour Neune. Je crois que tout n'est plus vraiment disponible aujourd'hui. Déjà ? Déjà, ouais. Je crois que c'était pas super bien vendu, Neune. Ah, merde. Bref, tout ça pour dire que ça serait bien qu'on fasse une émission sur Takahashi. Ouais, grave. C'est vraiment un tueur. C'est tout tard. C'est vraiment... Moi, j'adore son style de dessin. Il a vraiment un truc qui est très vif, qui est très hachuré. Ses personnages ne sont pas réalistes, mais en même temps, j'y crois, tu vois, vraiment. Et puis, il a une patte graphique et c'est typiquement le genre d'auteur qui peut me raconter tout ce qu'il veut. Je vais le suivre. Et là, il te raconte quoi ? Il te raconte l'histoire d'une fantôme, d'une jeune fille qui est un fantôme un peu rebelle et qui va devoir venir sur Terre pour s'occuper du premier ministre japonais qui est malade et qui n'est pas loin de mourir. Voilà, tout simplement. Et donc, dans un premier temps, elle a 500 jours seulement à vivre avec lui puisqu'elle sait qu'il va mourir. Et puis, finalement, il se passe d'autres choses. Au final, c'est marrant parce qu'en le lisant, je me suis dit que c'était une sorte de sanctuari, mais avec une dimension fantastique. Puis, je trouve ça assez ironique au final parce que que ça soit le Japon ou la Corée, a priori, dans les hautes sphères du gouvernement. Il y a souvent la présence de chamanes ou de voyants. Et d'ailleurs, c'est mentionné dans Soulkeeper. Il est mention d'une voyante que le premier ministre consulte. J'ai trouvé que c'était assez marrant de mélanger ce côté très terre-à-terre de la politique et en même temps d'y ajouter une dose fantastique mais qui est un peu à prendre en double lecture. En gros, on te dit vraiment qu'il y a les bons et les mauvais médiums au final parce que la médium qu'on voit dans Soulkeeper, au final, tu ne peux plus la voir comme une arnaqueuse mais en vrai, a priori, c'est possible d'être un vrai médium dans ce manga. Oui, dans l'esprit. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une sorte de double niveau que j'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai vraiment envie de lire la suite. Il y a déjà six tomes disponibles pour Soulkeeper. Évidemment, comme on va suivre ce fantôme et la vie d'un chef d'état, ça va aller dans beaucoup de sens et c'est assez rare malgré tout des mangas où on s'intéresse autant à la politique. En tout cas, on n'en a pas, nous, beaucoup en France de dispo et même si on avait Hakume Tzu qui n'est plus disponible non plus. Mais effectivement, ça fait plaisir aussi d'explorer d'autres choses. Oui, ça change vraiment. Clairement. Soulkeeper donc aux éditions Panini, manga. Un autre chouchou est dans cette liste. C'est un peu notre cinquième de ce top. c'est Atsushi Kaneko. Il fallait bien qu'on trouve un moyen d'en parler sur un débilan de cette année et cette année, il était de retour avec Bambi, sa toute première oeuvre complètement punk, complètement délirante et surtout super intéressante. Oui, et puis surtout, je trouve ça cool parce que ça donne une occasion de parler d'Atsushi Kaneko cette année. Après, c'est très cool effectivement de redécouvrir cette première oeuvre. Je vous avoue que le format de l'édition m'a un peu surpris. Je l'ai trouvé un peu étonnant. En fait, c'est une édition japonaise qui était repris tel quel. Mais du coup, il a un espèce de... Ça fait un espèce d'objet un peu hybride, je trouve. Il y a une fab un peu presque proche de ce que fait le Lézard noir. Cette espèce de fab un peu romangraphiquesse qu'on peut dire avec le fait que c'est des soupes sans rabat. Je ne sais plus comment on appelle ça mais c'est des coupes franches je crois, je ne m'en rappelle plus exactement ce qu'on s'appelle. Et donc, c'est vrai que ça lui donne une personnalité et comme le titre a une personnalité déjà assez particulière comme son auteur, je trouve que le format qui a été choisi, quelque part, il met aussi en valeur cette singularité. Je trouve que c'est un bouquin qui m'a laissé un peu perplexe quand je l'ai pris dans les mains et en même temps je me suis dit que c'est du Kaneko c'est hors norme aussi donc c'est normal que le format ne soit pas comme les autres. Et puis, là pour le coup, il y avait des tomes qui commençaient à ne plus du tout disponibles depuis quelques temps et ça permettait vraiment de remettre ce titre en avant après beaucoup de temps où Kaneko a toujours été présent, toujours été encensé par la critique mais sans grand succès commercial alors que c'était IMHO qui l'avait lancé à l'époque avec Bambi et finalement IMHO n'avait pas pu surfer on va dire sur la vague de popularité de niche qu'avait eu Bambi. Ça restait de la niche mais bon, même ça ils n'ont pas pu finalement en profiter et profiter du travail qu'ils aient fait sur Bambi donc c'est bien aussi qu'ils aient la possibilité de reproposer Bambi et de récolter les fruits qu'ils ont semés après je pense que Kaneko ce qui est un peu compliqué avec lui c'est que finalement c'est un auteur qui est très éparpillé d'un point de vue éditeur donc c'est vrai que tu ne peux pas avoir un seul éditeur qui va faire une vraie politique alors que ce serait génial en vrai ça serait trop bien que Kaneko soit tout chez le même éditeur ça ne sera pas possible je pense et que voilà on est une espèce de vraie politique d'auteur cohérente chez un seul éditeur mais bon est-ce que ça lui plairait d'avoir tous ces bouquins qui se ressemblent je ne suis pas sûr non mais pas forcément qui se ressemblent mais où il y a vraiment une politique d'auteur de voilà on remet en lumière parce que voilà moi il y a Bambi qui est réédité j'aimerais bien que Soil aussi maintenant soit plus disponible tu vois de manière Soil qui était à l'époque sorti chez Ankama quand ils avaient décidé de se lancer dans le manga de licence et plus dans la création mais ça ils ont fini depuis longtemps est-ce qu'ils ont encore les droits ouais mais tu vois je ne sais même pas s'ils continuent de l'imprimer ou pas et en fait j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui un auteur comme ça qui ça y est maintenant je pense qu'il a il l'a sa street credo c'est bon il n'y a plus besoin maintenant c'est ça il y a eu Bambi donc chez MHO ensuite il y a eu Soil chez Ankama ensuite il y a eu Desco qui était chez Wetmoon chez Saka il y a eu ses histoires courtes chez Pika donc tu vois il y a eu Desco c'est chez qui ? Desco c'est chez Saka à la limite je pense qu'à mon avis son auteur et après chez Delcourt Toncam avec Search and Destroy et Evil qui sort là en ce début d'année et donc tu vois il est vraiment éparpillé donc c'est vrai que je me dis un auteur aujourd'hui qui maintenant ça y est est installé en France il commence à être connu vraiment et tout sans que ce soit grand public c'est le plus méconnu des connus oui voilà c'est ça on va dire ou le plus connu des méconnus commence pas à le doigt avec les mots mais du coup c'est dommage de se dire que finalement le travail de fond sur cette auteur ne pourra être que le fruit de l'initiative un peu éparses comme ça tu vois dans la CIMHO peut-être qu'un jour Casterman fera un truc mais on peut pas forcément avoir une certitude que ça va être fait mais bon en tout cas on a Bombi on est content oui et puis là en ce début d'année donc il y a Evol qui sort après Search and Destroy il y a deux ans Search and Destroy qui je vous le rappelle était dans le top 3 de notre bilan de l'année dernière donc il y a des chances qu'Evol soit dans le top 3 les 5 top 5 de l'année à venir donc c'est bon on va pouvoir reparler de Caneco ne vous inquiétez pas Bombi donc c'est aux éditions IMSHO la suite avec un autre manga alors celui-ci comment je l'appelle Kanya ? bah appelle-le comme tu veux mais me parle pas alors pourquoi je vous dis ça parce qu'il est question de Dragon Quest la quête de Die Dragon Quest donc qui est on fait une pause c'est ça ? qui est enfin réédité mais quel bordel quel bordel ça a été il y a fallu l'attendre parce que bah parce qu'ils ont des problèmes de validation qui ont l'air infernaux chaque tome chaque tome est reporté chaque tome il y a l'air d'avoir des problèmes de validation et le pire c'est que on pourrait se dire non mais c'est Delcourt donc ils font pas comme si je regarde à l'étranger ce qui se passe il y a aussi des problèmes c'est le même bordel il y a des reports aussi donc ça n'arrête pas mais voilà c'est une édition bah on l'attendait dans le sens où Dragon Quest n'était plus disponible déjà oui parce qu'il avait déjà été réédité quoi fin 2000 à la fin des années 2000 il avait été réédité donc sous son donc il y a eu pour vous refaire l'histoire ça arrivait en France sous le nom de Fly oui bonjour qui était édité chez Gélu j'ai lu manga j'ai lu manga ensuite il y a eu l'anime qui n'est pas terminé enfin pas entièrement qui s'appelait Fly ouais chez Club Dorothée exactement et puis ensuite il y a eu plus rien il y a eu 15 ans ouais et au bout de 15 ans est revenu est revenu Dragon Quest la quête de Daï aux éditions Delcourt ton cam et donc là il y a les noms d'autres noms qui ont été changés parce qu'il y a aussi plusieurs versions de traduction l'anime cette version là de 2009 la version de Gélu et même cette nouvelle version là qui ressort il y a encore des petites différences plus la version animée plus la nouvelle version animée j'allais l'oublier donc voilà ça ne s'arrête pas ça n'empêche que c'est une excellente oeuvre ah bah l'oeuvre il faut l'avoir lue peu importe les noms finalement oui oui bien sûr moi c'est parce que je suis attaché à mes souvenirs de jeunesse mais j'étais un peu déçu qu'il ne fasse pas un grand format après je comprends que cette série ne nécessite pas forcément un grand format mais moi avec mon coeur de petit fan tu vois là j'ai acheté aucune des rééditions alors que mais j'ai lu il tombe en pièce c'est une horreur mais si ça avait été un grand format j'y allais franchement je les rachais mais là quand j'ai vu que c'était c'est des petits formats doubles enfin peut-être pas doubles mais c'est un tout petit peu plus vieux grand qu'un petit format quand même ouais mais c'est pas c'est pas intéressant au final non mais en tout cas moi je n'y suis pas allé mais c'est cool de voir les réactions les réactions des alors autant des lecteurs que des spectateurs du nouvel animé qui se retrouvent à dire oui bah c'est un peu classique bah oui évidemment que c'est classique flies c'est lui qui a imposé les bases c'est un peu la base quoi mais du coup c'est assez marrant c'est comme moi quand je lis le seigneur des anneaux et je dis c'est un peu classique bah oui c'est normal moi je vous avoue que c'était tellement le bordel dans les reports et tout que j'avais pratiquement oublié qu'elle était sortie finalement peut-être que les éditeurs aussi et moi du coup j'avais commencé l'édition de fin 2000 qui s'est fait appeler la quête de daï et que du coup j'avais acheté jusqu'au tome 10 un truc comme ça donc je pense que je vais racheter l'autre à partir de là où je m'étais arrêté tu vas mélanger je vais avoir une belle édition une belle collection comme les gens détestent détesterait voir dans ma bibliothèque mais comme j'en ai beaucoup est-ce que tu veux que tu passes les premiers en gelu je suis très content de pouvoir du coup finir cette série dans ma bibliothèque parce que tu sais pas du tout qui est barane si parce que j'avais lu les j'ai lu manga chez mon cousin à l'époque donc je connais l'histoire donc tu connais l'histoire tu sais que Popou est le personnage le personnage le plus lâche de l'histoire du manga bah s'il est pas allé jusqu'à la fin oui il doit être persuadé de ça du coup Dragon Quest donc c'est déjà 4 tomes disponibles aux éditions aux éditions Delcourt-Toncam là à chaque fois depuis le début on est quand même sur du prix assez haut je crois que c'est presque même la base de la réédition maintenant ça coûte un bras quoi bah c'est des fables un peu plus importantes des grosses paginations donc forcément ça coûte plus cher et pas forcément enfin c'est pas fort en termes de rentabilité de lecture c'est pas forcément vers la réédition que vous devez vous tourner à part peut-être pour le suivant et encore qui est pas donné quand même qui est pas donné quand même effectivement je crois qu'il a 15-50 ça doit être ça pour 2 tomes et demi ça doit être un tout petit peu plus que 2 tomes donc c'est rentable ça du coup ouais la rentabilité est peut-être un peu plus forte pour Naruto qui est le best-seller la meilleure vente de réédition de l'année un manga qui a fait beaucoup parler de lui en mal beaucoup de beaucoup de bad buzz une communication qui était un peu un peu surprenante aussi autour du titre et puis finalement bah finalement ça reste Naruto donc c'est parti finalement ça s'est passé comme d'habitude mais tu vois qu'au final mine de rien le sujet des rééditions sur les réseaux sociaux c'est un sujet touchy quand même ce qu'on avait pas avant forcément pour les rééditions c'est comme si avant on se contentait en gros de ce que les éditeurs envoyaient comme réédition alors que là maintenant il y a un vrai truc au niveau des lecteurs qui se plaignent parfois qui se croient un petit peu trop spécialistes j'ai l'impression mais je trouve ça je trouve ça assez rigolo de voir les échanges les échanges avec les éditeurs comment c'est contre-productif parfois et comment parfois ils font comprendre certaines choses aux éditeurs il y a des trucs intéressants il y a des trucs foireux mais je ne me serais pas dit que c'était sur les rééditions qu'on allait avoir des problèmes de communication tu vois ouais mais c'est intéressant finalement de voir qu'on a maintenant tout un lectorat qui a une exigence ouais c'est ça bah qu'ils veulent des bah c'est toi ils veulent des mangas de papa c'est toi bah c'est surtout qu'on est sur des oeuvres qui sont devenues sacrées avec le temps en fait c'est ça le truc c'est que on ne peut pas toucher à mon Naruto bah en plus il n'y a pas forcément au Japon ils n'ont pas le même rapport et ils n'ont pas forcément la même vision des rééditions que nous ou même tu vas avoir alors sur des titres plus anciens mais tu vas avoir des éditeurs qui vont faire que de la réédition ouais et des titres de Shogakoukan de Kodonsha et ainsi de suite mais ils vont faire ah comme les éditeurs en France qui font que des éditions luxe en franco-belge qui sont spécialisés là-dedans exactement le para-BD la para-BD et bien tu vas voir tu vas voir ça par exemple au Japon et donc tu vas voir forcément des trucs un peu luxe mais ça ils le font que pour la production locale oui oui et ça c'est pas des rééditions que tu pourras faire déjà parce que t'as pas les mêmes accès aux mêmes fabricants aux mêmes imprimeurs et ainsi de suite et puis parce que t'as pas à faire au même public oui et même dans ta manière d'aborder le travail ces éditeurs ils doivent pas avoir 35 titres par mois au catalogue là les éditeurs actuellement ils doivent gérer les rééditions et les nouveautés en même temps donc je pense qu'ils ont un travail qui est beaucoup plus soigné aussi où ils peuvent plus prendre le temps dessus oui et puis ils doivent gérer des fois les nouvelles traductions ils doivent gérer aussi les auteurs qui font ah vous voulez rééditer mon titre attendez mais je referais bien ou de dessin ah non ah non s'il te plaît non mais si si je vais vous faire un dessin et du coup je vous fais aussi une nouvelle couverture vous êtes obligés de la prendre parce que c'est un truc exclusif que je fais rien que pour vous c'est moche monsieur ouais mais j'étais jeune à l'époque je dessinais bien bref il y a ça aussi qui rentre en jeu et finalement parfois t'as les éditeurs français qui partent avec des bonnes idées avec des beaux projets pour faire des belles rééditions et après la réunion avec les japonais ils reviennent en fait non c'est pas tout de suite tu sais ils y vont avec plein de bonnes idées les mêmes qu'on a tous globalement les idées qu'on a ils les ont aussi vous inquiétez pas ils en ont même parfois des bien meilleurs et puis on leur dit ok 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 mouais ok mouais bon bah super et bah on commence à travailler là dessus et puis au bout de la deuxième réunion bah finalement non oui non oui alors déjà ça fait un an qu'on travaille dessus donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on change totalement de plan et bah souvent non ils changent pas totalement de plan et ils font avec ce qu'ils peuvent valider et souvent dans ce cas là il faudrait parfois encore un an de plus deux ans de plus vous imaginez pas l'économie puis l'usure tu sais l'usure que peuvent avoir les gens au bout d'un moment ah oui à travailler sur le même projet sur le même livre surtout quand tu te lances aussi dans la réédition du 9 qui compte plus de 70 tomes dans son édition de base donc là faut que ça roule au bout d'un moment on peut pas se prendre la tête tu as dit à la limite le début ok il peut y avoir des petits problèmes mais après c'est censé rouler quand même bon malgré tout alors j'ai pas regardé s'il y avait une grosse usure au fur et à mesure parce qu'il est réédit un grand rythme là sur les Naruto je crois qu'on est déjà au 7 avec le 8 qui arrive au mois de février si je dis pas de bêtises donc ça fait ça fait des balsums malgré tout et ça avance 8 je sais pas si les ventes sont aussi bonnes que pour celles du Tamin mais ce qui est sûr c'est que le Tamin alors est-ce qu'il l'aurait pu plus marcher probablement mais est-ce que après toute la question qu'on se pose à chaque fois quand on voit avec le bad buzz qu'il y a eu sur internet autour de cette réédition qu'on voit le succès commercial on est à se poser nous quand on est à l'extérieur des questions de type est-ce que c'est vraiment un succès ou est-ce qu'il s'attendait à ce que comme c'était Naruto à faire le double et à être vraiment exceptionnel dans le marché ou est-ce que finalement tous ces buzz ont fait de la pub et ont permis à ce que ça soit mieux que ce qu'il aurait été ouais je sais pas j'imagine bien que la vérité elle est entre les deux au final parce que tous ceux qui ont pu gueuler en disant jamais j'achèterai cette réédition tu vois ou autre je suis pas sûr qu'ils l'ont vraiment fait après les réseaux sociaux ça reste un espace où tu décharges beaucoup de de ressentiment je pense je suis pas sûr que ça se traduise toujours en acte d'achat ou en non acte d'achat mais ce qui est marrant c'est vrai que c'est ce que vous disiez tout à l'heure il y a vraiment eu une transformation dans la perception de la réédition sur le public tu vois parce que si on se rappelle bien genre Dragon Ball qui a longtemps été le manga le plus lu et le plus populaire mais rappelez-vous du nombre d'éditions différentes qui existent dans Dragon Ball c'est un délire quand même il y avait il y avait l'édition pastel entre guillemets l'édition double l'édition double l'édition sens de lecture japonais l'édition retraduite machin la perfecte l'édition kiosque et machin et on avait mais je sais pas 6 éditions différentes de Dragon Ball et j'ai l'impression que personne gueulait quoi c'était finalement elles trouvaient un peu leur public l'édition française naturellement et donc c'est marrant de se dire qu'aujourd'hui Naruto qui ne compte que deux éditions bah c'est galère genre vraiment il y a vraiment une tension qui n'est pas la même donc c'est assez marrant peut-être qu'il y avait un truc où les gens n'osaient pas se plaindre aussi et maintenant peut-être un petit peu plus ou les gens avaient moins d'expérience de lecture ou alors je sais pas il y avait moins ce côté sacralisé aussi tu vois c'est un truc tu trouvais aussi Dragon Ball des fois chez le bouquiniste comme ça tu prenais dans l'édition qu'il y avait et puis hop tu l'achetais comme ça mais il y avait moins ce côté tu sacralisais l'oeuvre là aujourd'hui c'est vrai qu'on est devenu sur un public qui est beaucoup plus où la culture du médium est plus importante et le manga entre 1 et 2 euros chez le bouquiniste maintenant tu galères un peu à le trouver alors que pendant très longtemps c'était tu pouvais même en trouver à 50 centimes dans des vrais magasins pas juste sur internet après Naoto il y a eu une autre édition entre temps qui n'était pas complète non non pas la hachette alors il y a eu la hachette aussi mais il y a eu une Naruto dite collector sur des grands formats format jump avec toute la partie jusqu'à l'ellipse ok j'étais passé à côté de celle-là qui n'a pas vraiment très bien marché à l'époque à des années-lumière de cette nouvelle édition de Naruto mais on était encore dans une autre elle était sympa cette édition un peu galère à lire quand t'arrivais sur les pages du milieu mais elle était cool moi j'aimais bien parce que c'était très grand ouais moi aussi c'est juste que ce qui est dommage c'est que les pages elles gondolent un tout petit peu au milieu c'était en papier glacé non c'est pas du papier glacé c'est du papier jump mieux ah mieux mieux que le papier chiotte des mangas de pré-pub hebdo et puis non mais à l'époque je sais pas si vous vous souvenez genre Samurai Deeper Kyo il y a déjà eu une réédition une édition double mais voilà en gros c'était on fait l'édition double une fois que le manga est fini hop on fait l'édition double comme ça c'est le principe France Loisir au final oui c'est ça avant ils vendaient les droits à France Loisir ce qui s'est fait pour certains mangas maintenant à un moment les éditeurs le faisaient eux-mêmes maintenant j'ai l'impression qu'ils le font moins t'as Glena qui l'a fait pour Ranma 1.5 du coup c'était pas exactement la même édition double mais ça y ressemblait un peu maintenant on est tout de suite passé au grand format on y va on y va parfait beau papier il y a qu'encore Hachette qui propose dans la collection Hachette Collection qui propose des versions un peu low cost des bouquins mais ils font avec des oeuvres ils ont fait Naruto Dragon Ball One Piece et c'est tout et pas Fairy Tail pas encore pas encore parce que c'est chez eux en plus c'est chez eux du coup peut-être qu'ils attendent justement plus longtemps ouais ça c'est le bureau d'à côté de Hachette Collection c'est le bureau d'à côté normalement ils devraient pouvoir déjeuner ensemble assez vite non mon avis s'ils l'ont pas fait c'est que soit il y a des galères avec l'auteur soit il y a des galères avec l'éditeur ah moi je vois bien un truc vraiment on continue à laisser vivre la série avant de lancer une version Hachette grande non c'est pas bête autre bad buzz dans cette année au niveau des rééditions Evangélion Evangélion aussi a eu le droit à son petit bad buzz avec aussi une communication surprenante alors le bad buzz portait sur l'oubli d'un petit trait sur le dos sur le dos d'une des jaquettes sous le chiffre sous le chiffre de l'atomaison en gros il y a c'est Evangélion 0-1 0-2 0-3 et sur la 0-1 sous le 0-1 il y avait un petit filet noir un petit trait noir qui n'est pas sur le 0-2 et en gros le bad buzz c'était ça bah vrai mais encore une fois pour les gens comme moi avec des bibliothèques propres non mais c'est un rangé non je suis pas toujours très bien rangé c'est vrai que c'est pas en soi oui je pense que c'est une erreur il y avait pas le truc sur la couleur aussi du shonen ah qu'il y avait ouais je sais pas je crois qu'il y avait un truc sur la couleur ah non sur la taille du cartouche oui c'est ça la taille du cartouche c'était pas la couleur c'était la taille du cartouche avec écrit Glenin qui était effectivement gros ouais mais au final bon bah l'édition elle est quand même elle est chouette elle est super chouette il y a des effets sur la couve genre vernis machin vernis sablé je sais pas quoi l'objet est très beau après voilà effectivement il y a une petite erreur sur le dos mais et puis l'histoire bah c'est l'évangélion quoi enfin à un moment donné c'est bien aussi de pouvoir redécouvrir ça parce que ça faisait très longtemps que c'était plus disponible alors à ce prix là c'est effectivement pas disponible pour le plus grand public mais est-ce que alors ça c'est une vraie question est-ce que ça peut rester grand public Evangelion en 2023 bah c'est à dire que ça l'était à un moment ouais mais est-ce que grand public ? que en 2023 ça peut encore l'être ? je pense que l'animé étant dispo sur les plateformes et tout je pense qu'il y a un public jeune gros consommateur de manga plus les trois gros consommateur d'animé qui forcément a dû y aller parce que c'est culte et tout ça et donc bah s'il a vu l'animé il peut aussi se dire bah tiens maintenant j'aimerais bien voir apparemment il y a un manga qui a été fait et qui est vachement bien là c'est vrai que l'édition elle est quand même elle est belle elle est belle mais elle est quand même un peu chère pour ce genre de public là donc après c'est toujours la grande question de qui tu vises quel public tu compte recruter avec cette cette politique édito enfin cette édition ouais moi je pense que ça s'adresse principalement aux gens de 25 ans et plus qui étaient passés à côté ou qui l'ont oublié clairement moi je fais clairement partie du lecteur ou qui avaient leur vieille collection mais qui étaient abandonnés chez les parents qu'ils l'ont passé à un cousin qu'ils l'ont passé à un autre cousin et tu fais ah non mais vous s'en passez mais Evangelion mais surtout alors moi ce que je trouve en revanche assez intéressant vis-à-vis de cette réédition c'est qu'on est sur un cas assez atypique qui est un manga adapté d'un animé donc qui n'est pas d'où l'oeuvre de base est un animé mais où le manga est vraiment considéré de manière assez consensuelle je pense de très bonne qualité et c'est vrai que c'est assez rare en général les mangas qui adaptent un animé en général c'est quand même pas terrible on a tout ce que Baby Boe pour tête rip mais tu sais que si c'était réédité même en n'étant pas génial ça se vendrait très bien à mon avis la réédition de Baby Boe ou même son autre animé ça m'aurait champou le manga était de qualité je l'avais acheté avant de voir l'animé je l'avais lu avec deux tomes et après j'en ai mis c'est trop bien je comprends pas c'est pareil le manga kill la kill il n'y a pas de réédition annoncée encore une petite star édition kill la kill en un volume et donc c'est intéressant je trouve de se dire que finalement ce type de produit qui en fait un produit dérivé avant d'être un manga est finalement devenu un manga en soi et une oeuvre comment dire avec un prestige et un tu vois moi j'étais persuadé longtemps que c'était le manga qui était à l'origine j'ai découvert qu'après ça se passe aussi pour les romans par rapport aux mangas malgré tout parce qu'il y a énormément de mangas qu'on connait qui sont adaptés de romans à succès au Japon c'est juste qu'on n'a pas forcément accès en France à tous ces romans et c'est pas forcément des succès ouais bien sûr mais c'est vrai que dans le rapport animé-manga c'est tellement souvent l'inverse qu'il se passe que c'est assez rigolo en parlant d'histoires adaptées d'un roman il y a une sacrée mamie une sacrée mamie ça c'est vraiment la réédition inattendue je l'ai répété plusieurs fois dans l'année je ne voulais pas que ce manga soit réédité c'est pas que je l'aime pas mais c'était pas une priorité tu vois si tu me dis quelles sont les priorités chez Delcourt-Toncam à rééditer je vais faire Ice, Wingman je vais en donner quelques-uns qu'ils ont déjà fait aussi qu'ils ont déjà oui mais il y a longtemps et bah ça y est ils sont arrivés au bout du catalogue du coup ils arrivent à une sacrée mamie ils recommencent et après ils vont refaire on serait pas mal du coup non mais voilà et finalement en fait je l'ai relu et j'ai pris tellement de plaisir à le lire moi à mon âge aujourd'hui et je le regarde avec des yeux totalement différents de l'époque à laquelle c'est sorti en France tu te reconnais dans l'héroïne dans la mamie de plus en plus toi au marché alors pas du tout parce que parce que l'histoire c'est que c'est une mamie sans le sou qui se retrouve à s'occuper de son petit-fils parce que sa fille n'a pas les moyens de s'en occuper elle est à la campagne et elle vit de ils vivent de rien en fait ils vivent de pas grand chose et c'est cette vie à la dure qui est bercée par des vrais moments avec des beaux sentiments et des belles une belle relation entre la grand-mère et ce petit garçon et ce petit garçon c'est l'auteur du bouquin c'est un mec qui est devenu humoriste auteur aussi au Japon et qui a raconté son histoire à un ami qui a dit mais tu te rends faire un bouquin et ainsi de suite ça s'est transformé comme ça et c'est devenu cette oeuvre qui est connue au Japon mais qui est connue maintenant dans le monde entier et qui l'a été un beau succès avec cette réédition puisqu'on a fait le classement il y a deux semaines c'était dans le top 10 ouais quand même des meilleures ventes de réédition et de bouquins de licence donc ouais c'est un beau succès et je pense que ça va bien marcher moi je suis content en tout cas je l'ai mis dans ma collection j'aime bien j'aime bien qu'ils aient gardé le titre français une sacrée mamie tu sais ça fait un peu titre à l'ancienne ouais un peu rétro sacrée mamie mais du coup tu sais tu peux te dire bah réédition bah allons-y ouais titre japonais direct on peut mettre le titre japonais on trouve un truc mais sacrée mamie c'est un truc vraiment sacré soirée c'est genre pour 10 plus cette expression là mais du coup je trouve ça désuet cool assez voilà assez charmant qu'ils aient gardé ça aussi et puis c'est beau et puis c'est vraiment une sacrée mamie la mamie pour le coup le moment où où le gamin dit se réveille à un moment donné ils ont plus vraiment de quoi manger et il se réveille en pleine nuit j'ai faim mais non tu fais un rêve rendors-toi qu'est-ce que c'est que cette technique d'éducation mais sauf que le passage est génial dans le manga et tu partages tous ces moments assez incroyables avec eux donc une sacrée mamie c'est aussi aux éditions Delcourt-Tonkem on en a eu plusieurs chez Delcourt-Tonkem dans cette liste ils sont assez actifs de leur côté et puis il y a un autre manga qui est quasiment une nouveauté on aurait pu le mettre dans les nouveautés au même titre qu'on a mis Mix Martial Arts artistes dans les nouveautés la semaine dernière c'est Karakuri Circus c'est une réédition mais en fait Karakuri Circus ça n'avait presque jamais été édité en France ouais c'est un peu ça le problème je veux dire mais ça a été lancé comme un tome au final parce qu'on peut pas dire qu'il pouvait se baser sur le succès de Moonlight Act chez Cazé à l'époque pour dire vous avez adoré Moonlight Act vous allez adorer Karakuri Circus je trouve que l'idée était plutôt bonne au lieu de présenter sa série précédente on a présenté l'auteur en faisant comprendre que l'auteur est une sommité au Japon il est respecté par beaucoup d'auteurs et je trouve que c'était assez malin de faire ça pour un titre sorti à la fin des années 90 au Japon en France on avait la première édition qui était arrivée au début des années 2000 mais chez Delcourt Tonkam à l'époque enfin chez Delcourt tout court pardon avant que ça soit Delcourt Tonkam c'était Delcourt tout court et puis ça a été stoppé finalement assez vite et il nous restait que l'anime l'anime qui était dispo sur quelques plateformes de streaming mais quand on est lecteur de manga c'est pas suffisant quoi non c'est bien non c'est bien c'est comme Fly qui s'arrête dans son anime pile au meilleur moment mais après moi c'est un titre dont j'ai jamais entendu parler alors là pour le coup celui-là il est passé en dessous de mes radars mais loin 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 en dessous et du coup ouais j'ai trouvé ça un peu bizarre genre d'où vous parlez d'un manga que je le connais pas c'est bizarre quand même c'est pas normal sachant que c'est sa première oeuvre donc du coup on connait au moins de nom Moonlight Act maintenant en France parce que Moonlight Act ça a été un flop pendant très 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 longtemps mais très très soutenu par les internautes très soutenu ensuite et ça a été un peu du coup défloppé au fur et à mesure et la popularité du manga fait que c'est devenu quelque chose d'un peu plus normal c'est un bouquin qu'on adorait en plus Moonlight Act en simple cagnère puis il y a Subutai Kowa Subeshi qui va aussi sortir cette année en France aux éditions Mangetsu donc ça y est l'auteur redevient redevient à la mode et on va pouvoir tout tout relire de Kazuhiro Fujita mais ça je pense c'est aussi un truc qui est tu parlais de mettre en avant l'auteur c'est un truc j'ai l'impression un peu nouveau aussi maintenant dans l'édition manga où on a beaucoup mis en avant les séries les genres les trucs le fait que c'est du jump machin et tout et là de plus en plus beaucoup avec effectivement ce travail de réédition on parlait d'Iroki Endo aussi on parlait aussi de l'auteur de Planète pardon il y a un truc de maintenant on met le travail de l'auteur en avant l'artiste le mangaka et surtout on dit au lecteur voilà si vous voulez comprendre l'oeuvre enfin si vous voulez comprendre cette série là il faut aussi revenir à ce que l'auteur a fait il y a vraiment un travail sur l'auteur qui n'existait pas autant avant et je trouve ça très cool parce que les mangas sont quand même faits par des artistes donc c'est quand même bien de savoir qui ils sont et de mettre en avant ça aussi je suis d'accord c'est important de le faire et puis quelque part ça veut peut-être dire que le marché est arrivé suffisamment à maturité pour qu'on ne parle plus de Naruto mais de Makashi Shimoto tu vois et je trouve que ça en dit long aussi sur le lectorat de manga qui comme tu disais Max est devenu plus exilant aussi mais c'est parce qu'il a beaucoup plus de connaissances aussi donc maintenant tu peux lui parler d'un auteur et il reconnaîtra donc pour moi c'est une preuve de maturité qui est plutôt une bonne nouvelle carrément et je crois que La fatigue matin j'ai dit que c'est sa première oeuvre Caracurus Circus ouais alors non c'est pas sa première sa première oeuvre en France première fois qu'il avait été publié parce que c'est Ushio et Ushio Tora qui est sa première oeuvre je vais bien te te reprendre mais Robin te regardait mal ouais ouais je voulais pas que vous me tabassiez à la fin de à la fin de cette émission mais c'est la fin de cette émission j'ai un poupelle un peu juste encore des conneries coupe coupe c'est ça on a fait voilà on a fait une sorte de top 10 des rééditions il y en a eu d'autres qui pouvaient ou non valoir le coup mais voilà il fallait faire un choix il fallait faire des choix et on l'a fait avec ces 10 là mais il y a plein d'autres il y a plein d'autres oeuvres et qui encore une fois pour certaines sont et c'est le cas de beaucoup de mangas de cette liste qui sont un peu chères pour pour beaucoup de porte-monnaie et qui ne permettent pas forcément de les de les avoir sans dépenser trop d'argent moi je comprends pas trop ça on est blindé grâce au podcast du coup on peut s'acheter un peu ce qu'on veut la semaine dernière tu t'es rassurée une maison d'édition la YouTube monnaie la fameuse podcast monnaie qu'on connait bien mais c'est vrai non mais c'est vrai que moi je sais que pendant tout un un pan de ma vie j'ai dû faire des choix éditoriaux tu vois d'achat à cause du prix typiquement quand j'ai commencé à lire du seinen que ça soit vagabond enfer et paradis il y avait plein de mangas qui coûtaient 10 euros 12 euros comme ça que je pouvais pas acheter que j'ai remis à plus tard sauf que plus tard en fait ils étaient plus édités je pense à Sido par exemple ce genre de titre et donc faut toujours se rappeler quand même que le manga est un format de poche un format populaire un manga ça doit être lu ça doit être prêté ça doit s'abîmer et maintenant qu'on est plus vieux c'est bien d'avoir les livres d'adultes que tu aimes tant Max oui mais ça serait bien aussi pour le coup de rendre aussi les éditions normales accessibles ouais toi je pense à Ken le survivant au Couto No Ken bah là je crois que leur objectif c'est de ne laisser dispo que cette nouvelle édition à 15 euros donc pas forcément collector que juste la réédition actuelle quoi qui est une quinzaine d'euros comme comme probablement Panini finira par garder cette nouvelle édition de City Hunter dispo mais voilà c'est juste ça qui est dommage c'est qu'on est sur des titres cultes qui ne seront accessibles qu'à un certain tarif je comprends ce que tu veux dire ne pas oublier le format poche enfin peut-être pas poche mais le prix intermédiaire qui fait que le plus grand monde peut lâcher mais c'est une vraie bataille pour les librairies parce que enfin tu peux pas non plus dans les magasins avoir tout de dispo tout le temps c'est pas possible mais c'est marrant parce que c'est presque l'inverse de la littérature quand un titre devient culte en littérature il passe en poche et là quand un titre du manga devient culte il passe en perfect parce que les titres cultes sont déjà en poche finalement sont déjà sur les petits formats et puis en plus les titres cultes ça concerne vraiment ça concerne vraiment le shonen en fait d'aventure et d'action il y a très peu d'autres titres cultes qui se vendent par wagon de 15 millions et puis c'est hyper spécifique au manga de faire du collecteur à 20 ou 30 tomes c'est quand même assez rare tu vois c'est clair après c'est juste que t'as d'autres t'as des histoires et des bouquins qui valent tous 20 euros dès le début et qui sont très longs oui oui bien sûr les romans en grand format quand ils sortent à la base c'est 20 balles voilà c'était donc tout pour nous pour cette émission pour ce faux top des rééditions et on a fait un petit topo un petit panorama de ce qu'on a aimé cette année puis on vous remercie puis la semaine prochaine on va enfin parler de nouveautés enfin merci de nous avoir écoutés ciao salut salut